Aujourd'hui, c'est mon dernier récit, et il s'agit de celui de ma vie. Tout a commencé avec cette boîte, où j'avais hâte de découvrir mes premières missions. J'étais plein d'ambition et excité à l'idée de gratter mes premières lignes. Mais la ligne que j'ai empruntée n'était pas celle que j'espérais. Je suis vite tombé entre de mauvaises mains. J'étais devenu un objet anodin. Je n'étais bon qu'à raturer sans aucune pitié. On m'a cassé, taillé, mâché. Je n'étais pas considéré à ma juste valeur. C'était l'horreur. J'ai vite été abandonné. Je n'avais plus aucune utilité. J'ai retrouvé bonne mine le jour où j'ai été recueilli, entre de bonnes mains cette fois-ci. J'ai esquissé un cœur sur un bout de papier miséreux, racontant l'histoire d'un amour heureux. J'ai rédigé avec douceur des mots dans un carnet, rassemblant de précieux secrets. J'ai noté de nombreux souvenirs pour qu'ils soient remémorés à l'avenir. J'ai écrit beaucoup d'histoires, écoutées par ma large auditoire. J'ai laissé beaucoup de traces en me consulant au fil du temps. Mais je dois laisser ma place à d'autres maintenant. Aujourd'hui, c'était mon dernier récit et il s'agissait de celui de ma vie. Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chame. Tout près de la blesse où tes pieds passent, cachés dans les trous d'entend hiver. Et quand tu restes au bon d'un instant, on m'a sa moi.